le 17 mai les douces versions de bras de batata les douces août de d'amour Sous-titrage ST' 501 Et douze enfants, longtemps perdus, les versions élevées de Bap Tata. Tout comme l'introduction du père est si vaste. Mais vous devez donner l'essence en cinq points. De la même manière, placez toute l'expansion de tout ce que vous connaissez, qui vous a été rappelé dans l'essence de ces cinq points. Depuis le début jusqu'à maintenant, Bap Tata nous a rappelé plusieurs titres. Combien de titres y a-t-il? Il y a une grande expansion, n'est-ce pas? Rappelez-vous, chaque titre, devenez l'incarnation de ces titres et expérimentez ce titre. On ne doit pas simplement les répéter. La félicité de devenir l'incarnation du souvenir est unique et magnifique. Baba rappelle aux enfants le titre « La lumière des yeux ». Vous êtes la lumière des yeux de Bap Tata. Quelle est la spécialité des yeux? Quelle est la tâche des yeux? Quel est le pouvoir des yeux? Expérimenter tout ceci, c'est-à-dire devenir l'incarnation de cette conscience. La conscience qu'on est, la lumière des yeux de Baba. De cette manière, continuez à expérimenter la conscience de chaque titre. Ceci nous a été dit ou donné en exemple. « Et de la même manière, pensez à l'expression « une la forme élevée ». Combien d'aspects de cela-ci pouvez-vous vous rappeler? Combien de formes ont les bramines? Quelle que soit la forme du Père, ce sera aussi la forme de vous, les bramines. Expérimentez la conscience de toutes ces formes. Devenez l'incarnation de la conscience de tous, les titres, les formes, les vertus, l'éternité. Être éternel, être originel est aussi l'incarnation du présent. Devenez l'incarnation de la conscience de toutes les vertus de la vie bramine. Papa, l'amour et les souvenirs de Baba Tata. Aviyakti Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. Voici le signal aviyakt. Om Shanti. Le signal aviyakt. Écultez le pouvoir d'être impavide et rendez votre niveau inébranlable, émuable et constant. En vous exerçant à la conscience d'être une âme, rendez l'atmosphère spirituelle et tout se passera bien automatiquement. Tous seront unis dans la même direction et se stabiliseront. Et ainsi, comme l'atmosphère sera puissante, Maya ne viendra pas. Afin de rendre l'atmosphère puissante, élaborer un programme de souvenirs et organiser des classes et des discussions spirituelles pour votre propre progrès. Organiser de petites rencontres sur la dharna et vous obtiendrez du succès. Om Shanti. Bienvenue à Vyakti Parivar. Aujourd'hui, c'est le jour 17, c'est le zèle et l'enthousiasme, le niveau volant. Le niveau volant, c'est le bénéfice pour chacun. Et pour demain, la forme de la chiffre shakti. Voici maintenant Mohimi Didi. ... ... Merci. Oum Shanti à chacun. Tout le monde va bien, tout le monde est en santé, tout le monde est dans son niveau volant. Très bien. Je pensais que l'un des bénéfices d'avoir cette rencontre à tous les soirs, c'est aussi d'avoir dans une demi-heure une concentration. On passe une heure et demie à entendre les poèmes hurlés, le yoga, les histoires de famille. Et je suis certaine que ça commence à faire une différence dans notre vie. Peut-être qu'on ne le sent pas après un ou deux jours, mais il y a beaucoup de bénéfices si on le fait constamment. On ne s'assoit pas nécessairement pour une heure et demie pour la classe. Et je sais que plusieurs avaient été, ça fait longtemps que vous êtes en yoga et que les âmes du début ont bénéficié beaucoup. Mais Baba dit aussi, on doit devenir l'incarnation de la conscience. Et qu'ensuite, et cela veut dire devenir Swarup, la conscience. Et quand j'ai entendu, très bien, pour dix minutes, je vais l'essayer. Je vais expérimenter l'expérience d'être la Shiv Shakti. Et c'est très intéressant, car Baba dit, on devient l'image de l'expérience. Et ça veut dire, si quelqu'un nous demande, ou même si j'ai besoin d'utiliser le pouvoir, je dois être la Shiv Shakti. Et si je peux créer cette incarnation et aussi avoir le pouvoir en même temps de la Shiv Shakti ou expérimenter ce que je vais ressentir quand je serai dans la conscience de la Shiv Shakti. Certains l'ont essayé, quelques fois pour quelques minutes, mais demain matin, même pendant 15 minutes pendant la Maritvila, pensez à être la Shiv Shakti. Et parce que vous l'essayez, parce que ce n'est pas quelque chose de physique, mais la smerté, la conscience a beaucoup d'effets. C'est à travers notre énergie physique et aussi à travers nos yeux. Alors, quand il y a de la peur, c'est visible sur le corps. On ne peut pas parler, la bouche devient sèche. Et c'est la même chose quand on est Shiv Shakti, on va éveiller cette énergie en soi de la Shiv Shakti. Certains ont déjà entendu parler de la Kundalini. La Kundalini, c'est l'éveil de la Shakti dans l'être. C'est la Kundalini. Alors, si on veut que ce soit vrai, non seulement je dois le savoir, mais je dois créer cette image pour pouvoir expérimenter, donc réaliser cette expérience. Et on doit tout faire cela demain, dit Moïni. Et je suis certaine, dit-elle, que ce n'est pas pour servir les autres, mais bien pour servir le soi. Souvent, on a besoin d'être dans cet état d'être la Shiv Shakti pour le soi. Donc, pendant 15 minutes, demain matin, à l'âme rélevé là, soyez, on sait qui est Shiv Baba. On prend l'océan d'amour, l'océan de paix. On se branche sur l'océan d'amour, l'océan de paix. Et moi, en tant que Shakti, je me connecte à l'océan d'amour ou à l'océan de paix. Et je recharge mes batteries grâce à ce pouvoir. Et comment je me sens dans cette forme combinée avec Shiva pour que je puisse adopter cette forme à tout moment quand j'en ai besoin. Il peut y avoir des circonstances particulières, des circonstances difficiles ou parfois ce sont pour des tâches plus difficiles pour nous. Et même si on dit qu'on n'a pas peur, on n'a pas peur, on peut avoir certaines peurs quand même. Non seulement la peur extérieure, mais cette peur, cette peur subtile, c'est-à-dire l'égoïsme, par exemple, qui est une peur qui est très, très subtile. Et je sais que nos dadis, elles étaient sans peur, je le sais, je le sais. Parce qu'au début, quand elles sont venues à Montabou ou même à Karachi, il n'y avait pas de personnel de sécurité pour en prendre soin, mais elles étaient des vigies toute la journée. Toute la nuit, elles étaient des vigiles. Elles étaient gardiennes, elles prenaient soin. Elles n'avaient pas de peur. Quelqu'un pouvait venir, quelqu'un pouvait attaquer, quelqu'un pouvait... Elles étaient très, très braves. On dit qu'elles étaient très, très braves. Et je le sais qu'avec Dali Brakash Mani, la plupart des dadis étaient très, très braves. Elles n'avaient aucune peur. Elles ont été dans des situations, des circonstances très spéciales. Ouvrir, ouvrir des centres nouveaux, ne pas connaître l'endroit pendant la partition. Vous avez entendu cette histoire? Quand elle dormait, elle était sur la grève de la Djamouna. Elle dormait là, sur la grève de la Djamouna. Et il y avait un lutteur qui a vu ses sœurs et il s'était dit, je vais les protéger. Si quelque chose leur arrive, je vais les protéger. Et finalement, dans l'histoire, c'est elles qui l'ont protégée, qui l'ont aidée. Parce qu'elle savait, elle savait, elle savait faire tout. Et dans toutes circonstances, maintenant, je dois pratiquer cette forme d'être la chiffre shakti. Ou même ce titre. Même devant un grand groupe où on doit parler, devenir cette chiffre shakti. On se lève et on est la chiffre shakti et on parle, c'est tout. Alors, ce que j'essaie de vous dire, Dumoini, c'est que toute cette conscience dont Baba parle, quand on a cette conscience dans notre, dans l'être que nous sommes, la conscience des consciences, et qu'on expérimente cette conscience des consciences, on doit aussi même, en ce moment, la pratiquer. On va la pratiquer avec un point, mais ce n'est pas seulement Bharati, Dumoini. C'est aussi pratiquer et d'être cette incarnation. Être la réalisation de cette incarnation. Donc, non seulement l'image du pouvoir, et cela, ce sera notre niveau angélique aussi. Donc, c'est quelques mots, être l'image, l'expérience, être l'incarnation. Et tout cela, c'est de la pratique, Dumoini. Alors, faire le devoir, les devoirs, ce n'est pas simplement Bharati, mais c'est aussi pratiquer et réaliser à tous les jours dans nos pensées. Quand on parle de la capacité de chacun, Dumoini, ce n'est pas comme dans le monde locique, la possibilité de faire plus. C'est quelque chose que je ressens, Dumoini, comme la clarté de l'esprit, être sage. Et ce sont des capacités, mais très subtiles de comprendre mieux, que ce soit devient plus clair et que j'en obtiens la sagesse. Et ce sont des capacités, mais elles sont très subtiles, Dumoini. Donc, c'est une grande situation où on doit tolérer et qu'on ne la ressent même pas, cette situation. Ça veut dire que notre tolérance a augmenté. Comment est-ce qu'on peut tester notre habileté à tolérer? Et je me souviens, on était dans un petit groupe et quelqu'un a fait un commentaire très fort au sujet de quelqu'un dans le groupe. Et cette âme a continué à sourire. Et plus tard, on lui a demandé, « Comment as-tu pu tolérer? » Elle m'a dit, « Je ne me sentais pas mal. Je n'ai jamais rien fait. Je n'ai pas fait cela. Alors, pourquoi devrais-je me sentir mal? » Alors, elle était très honnête. Parce que d'autres personnes ont des réactions tellement grandes aux commentaires. Et ce n'est pas facile de laisser aller ces paroles qui leur ont été dites et qui leur font toujours mal à chaque fois qu'elles y pensent. Donc, cette habileté, cette capacité, certains ont tellement de patience comme Brahma-Baba avait, tellement de patience. Je pense que Baba a beaucoup, beaucoup de patience avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Et il sait qu'un jour, on va finir par faire ce qu'il lui demande. Bien sûr, Baba l'a fait au Kalpa dernier. Il sait que nous sommes les mêmes âmes victorieuses du Kalpa dernier. Donc, il n'a jamais perdu patience avec nous ou bien changer d'idée à notre sujet. Il y a on disait de Daddy Janky qu'elle maintenait de bons souhaits pour tout le monde, pour chaque âme, toujours. Certaines disaient, non, cet être ne va pas changer. Elle disait, non, ce ne sont pas des bons souhaits. On ne peut pas dire cela. Les bons souhaits, c'est cet être un jour va, cette âme va un jour changer. Il y aura du changement un jour dans cette âme. Et ce matin, j'ai pensé pour moi, je pensais à augmenter ma capacité à donner des bons souhaits à travers les pensées, les paroles, les actions, la présence. Et j'ai commencé à penser à la capacité de donner des bons souhaits. Je ne donne pas des cours. Et à Londres, nous donnions tous des classes et des cours et nous amenaient Dadi devant Dadi et ils ont rencontré, elle a rencontré Kien, Charlie et ils sont devenus des pachabramines. Et c'est ce qu'on appelle donner des bénédictions. C'est ce qu'on appelle donner des bénédictions. Et c'est ce que les âmes ont besoin ces jours-ci. Donc, pensez plus qu'une âme est une chive-shakti, mais que cette shakti a des capacités, comme Baba est le bienfaiteur, qu'elle est ma propre capacité à être bienfaitrice ou bienfaiteur, donner du bienfait donner de la bienveillance à chacun et que chacun puisse ressentir cette bienveillance à nous regardant en étant en notre compagnie et en regardant ce que l'on fait. est-il y a toutes sortes de services que les âmes commencent à faire. C'est un service subtil. Et on peut le voir après un certain temps, après un certain temps, on n'aura plus Internet. et où que nous soyons, nos pouvoirs subtils fonctionneront. Et pour avoir ces pouvoirs subtils, bien sûr, il s'agit de l'incarnation, mais aussi, on doit d'abord expérimenter tout pour soi, pour le soi, pour l'âme. Je pense que c'était dimanche au Frébourg au New Jersey et Baba a dit je suis à la fois celui qui reprend la peine et qui donne. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes et à moins d'en parler, ils vont simplement pas écouter et simplement redire et redire je n'ai ce problème. Alors, comment peut-on amener cette âme dans sa forme éternelle et lui dire c'est ce que tu es? Voici ce que tu es et voici ce que tu dois redevenir, tu es originelle. J'aime bien ces deux formes d'être éternelle et originelle. J'aime ce niveau, j'aime cela parce que on devient silencieux, sans jugement, neutre par rapport aux âmes que l'on rencontre. Et ensuite, aider les âmes à revenir dans cet état éternel et ainsi elles peuvent apprendre à retrouver l'état originel, c'est-à-dire l'état de la déité. la capacité la capacité à comprendre est une très, très grande capacité. La connaissance de papa, mais aussi les pensées et ce que les autres âmes ont à nous dire. Et quand on comprend l'autre âme, on peut facilement être avec elle. mais si on ne comprend pas, il y a des difficultés à être avec ces âmes. Donc, j'aime bien cette idée d'être impavide, de créer une atmosphère. chacun peut faire une liste de leurs peurs qui sont encore là. Je ne ferai pas une longue liste, mais je veux parler d'une petite liste de peurs que nous avons encore. Quelque chose s'est passé autrefois et cela peut revenir à la surface. même devenir égal à papa ou se fusionner à cet amour de l'océan d'amour. On crée la liste des consciences. Juste quelques-unes et devenez-en l'incarnation. Simerti Svarupa, la conscience de la conscience. Si on est simplement conscient, il n'y aura pas de pouvoir. On doit devenir l'incarnation de la conscience. Non seulement la conscience, mais l'incarnation de la conscience, la réalisation. Alors, nous sommes tous des chiffres shaktis à l'âge de confiance. Un pas vide. Toujours avoir de bons souhaits et des sentiments purs pour chacun. Om Shanti. Et voici le Sakha Mourli. Bienvenue à Mourli. Jeûne C'est la flûte magique qui éveille les enfants. Pour écouter le Mourli avec amour, ça veut dire être perdu dans l'amour du Mourli d'avoir du respect pour le Père Mourli d'avoir du respect pour chacune de ses paroles. Et à l'âge de confluence, Baba vient de là très, très loin. Il vient rencontrer ses enfants divins pour remplir les tabliers de joyaux de la connaissance, les joyaux impérissables de la connaissance. et pour établir le nouveau monde. Alors maintenant, oublions la conscience du corps et écoutons les versions divines. Voici le Sakha Mourli. Les enfants devraient également s'intéresser à la façon de rendre service de différentes manières. Les nouvelles sur le service continuent d'arriver, n'est-ce pas, les enfants? Il faut absolument faire du service spirituel. Le Père est maintenant venu pour le service de toutes les âmes et pour expliquer les secrets de ce cycle mondial et aussi pour parler du chemin pour devenir pur. Il y a un chemin facile, on l'appelle le chemin facile, n'est-ce pas, les enfants? et ce chemin est facile. On ne doit jamais utiliser le mot yoga nulle part parce qu'on prononce le mot yoga, on parle du yoga physique, puis il s'assoit et pose beaucoup de questions. En fait, quand quelqu'un vient ici, vous n'avez pas besoin de parler beaucoup, juste vous souvenir. De plus, lorsque vous faites remplir le formulaire à quelqu'un, il saura qui est notre père, on demande qui est votre père, père de l'âme, n'est-ce pas, les enfants? Les enfants savent déjà que dans la mesure où il y a des êtres humains, de nombreux préceptes sont disponibles. Ils continuent de se dire entre eux et à beaucoup d'autres des choses différentes alors qu'un enfant brahmin peut dire instantanément que notre père est le plus grand des grands. Chez papa, il est définitivement le plus haut des autres, il est Dieu, il est l'incorporel, il est même, c'est lui-même qu'on adore. Donc, vous devez vous asseoir et simplement prouver aux autres qu'il est le père illimité. Comme il a été illimité, il donne aussi l'héritage illimité. Ensuite, vous devez expliquer qu'il vient définitivement. Vous devez également dire ce qu'on appelle exactement la nuit de Shiva. Les enfants célèbrent la nuit de Shiva à Shivratri. Ces innocents ne comprennent pas du tout la signification de Shivratri. Vous le comprenez donc, vous ressentez de la pitié pour les autres. Ces innocents ne comprennent rien. Mais pourquoi ne comprennent-ils rien? Parce qu'ils sont sur le chemin de la dévotion. Ils ne seront pas en mesure de comprendre la connaissance, même un peu. La connaissance est un nouvel aspect. Tout est nouveau pour le nouveau monde. Le Père vient pour tout ce qui est nouveau, pour le nouveau monde et il s'assoit, il nous enseigne et explique à nous qui devenons les maîtres du nouveau monde. Personne d'autre ne peut le savoir car c'est une chose absolument nouvelle. Le Père explique que c'est la dévotion et que c'est la connaissance. Alors maintenant, vous pouvez penser qu'il y a la dévotion dans le monde entier. Cependant, vous êtes une poignée à qui Baba continue de donner la connaissance et le nombre ne cesse d'augmenter. Mais la dévotion est aussi énorme. C'est presque comme un grand arbre d'un côté et vous êtes peu nombreux. Et pourquoi ces innocents ne peuvent pas comprendre tant de choses? Le Père a expliqué que ses enfants seuls ceux qui ont compris dans le cycle précédent comprendront maintenant. Par conséquent, vous n'avez pas à vous inquiéter. Même si vous avez fait des millions d'efforts, ils ne comprendront toujours pas. Vous avez fait beaucoup d'efforts et travaillé dur et sur les autres aussi et après ça, seuls quelques-uns ont fermement mis le pied. On comprend, vous devez mettre fermement le pied dans le nouveau monde, n'est-ce pas, les enfants? Mais ça ne tient pas, ce n'est pas un pied ferme, parce qu'il ne reste pas ferme, parce que Maya déracine instantanément votre pied. C'est un champ de bataille, n'est-ce pas, les enfants? Mon cœur dit merci au monde d'anti, c'est la chanson et me donne le soutien dont j'ai besoin. de bataille, c'est la chanson de bataille, c'est la chanson de bataille, c'est la chanson qui va partager la chanson le niveau volant et ce sera les deux sisters qui va partager Pavitra et sister Sarah qui est maintenant inhabituée. Alors, c'est ça, Sarah va poser les questions. Je veux simplement dire comment c'est bien comment Baba nous présente à chaque soir les membres de sa magnifique équipe. C'est très agréable d'apprendre, de connaître tous ces âmes qui sont là et qui fait en sorte qu'Aviaktiparivar, c'est un succès. Il y a quelques nuits, Baba nous a amenés à Thaïlande et maintenant, il nous amène en Corée pour entendre parler de Pavitra qui vient de la Corée. Om Shanti Pavitra, bienvenue. Merci, Siste Sarah de m'avoir présenté. Om Shanti beaucoup d'amour de la Corée à Viaktiparivar et à Bomi et bien sûr et à Moïnititi. Om Shanti d'être parmi de faire partie de l'équipe et aussi d'avoir participé. D'abord, je veux partager mon expérience en tant qu'on participante à Viaktiparivar. J'ai senti que c'est une bénédiction particulière et spéciale de Brahmaba et de rencontrer la famille tous les jours et célébrer cette belle rencontre spirituelle et je suis bénie de faire partie de cette équipe, de faire partie de cette famille et aussi surtout d'écouter, d'entendre Moïnititi tous les jours. Je comprends que c'est une satsang avec Sakar Baba. C'est la même chose parce que j'expérimentais Sakar Baba quand je voyais Moïnititi nous présenter les points et je recevais beaucoup de vibrations d'amour qui me venaient à travers Moïnit. Donc c'est une expérience extraordinaire qui vient de mon cœur. C'est très bien, merci beaucoup, c'est très beau ce que tu nous as dit et aussi en tant que membre de l'équipe avec l'équipe. Aviakti Parivar est une... C'est comme Disneyland, on retrouve nos rêves et il y a beaucoup de divertissement. Le 8 de mai, Aviakti de Murli, Papa a dit Tampasya et Moz, c'est-à-dire le plaisir et le divertissement. et l'équipe Aviakti nous rend très, nous montre, nous donne beaucoup de divertissement, les moulins de maman, le travail et devoirs et c'est aussi beaucoup de divertissement mais on fait aussi beaucoup de Tampasya. Alors, en plus d'être divertis, beaucoup de frères et de sœurs travaillent très fort derrière dans les coulisses pour que tout ceci se présente et c'est vraiment la magie de papa. Oui, je suis vraiment d'accord que c'est vraiment la magie de papa et nous sommes tellement chanceux d'avoir cette possibilité de se rencontrer tous les soirs et on apprend beaucoup grâce aux vidéos et ce sont vraiment de bénédictions. Je suis d'accord avec vous, Sarah. Alors, tu es un traducteur. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience en tant que traductrice? Mon expérience est très, très simple. J'expérimente un observateur dans les coulisses, dans le divertissement d'Aviakti Périban, mais je danse avec papa parce que je traduis de l'anglais vers le coréen. C'est d'abord un divertissement, mais j'apprends beaucoup aussi de l'équipe et de la famille de façon générale. Je peux sentir que tu es en train de voler et de danser avec papa. Je le vois, Sarah. Et papa a dit dans le devoir d'aujourd'hui, quand on est dans le niveau volant, c'est qu'on apporte du bénéfice bénéfice à chacun et quand on a ce niveau volant stable, tout le monde peut en profiter. Est-ce que tu peux nous parler de cette pratique d'aujourd'hui que tu as eue? Quand j'ai eu ce devoir hier, je me suis dite la chose la plus importante, c'est mon niveau. Alors, j'ai décidé de ne pas permettre à rien de changer mon niveau. Alors, durant toute la journée, je portais attention à cela et comme vous savez très bien, il y a quelque chose qui s'est passé durant la journée et je me suis sentie un peu découragée. Alors, je me suis arrêtée et je me suis assise pour être dans le souvenir et j'étais en train de me rappeler du père et j'écoutais ce que papa me disait. Enfant, je continue à voler et quand les obstacles viendront, tu voleras plus haut. Tu n'as qu'à voler de plus en plus haut et tout cela, tout redeviendra correct. Et je disais, je me disais, je peux toujours voler au-dessus de ce qui se passe et c'est ce que j'ai commencé à avoir le pouvoir comme une chiffre shakti de papa et ensuite, j'ai continué à voler au-delà pour faire ce que papa venait de me dire et j'ai senti que ce sentiment de découragement m'a quittée. Donc, c'était vraiment une belle expérience pour moi. Une belle expérience. Les obstacles viennent, mais on doit effectivement voler de plus en plus haut. Merci d'avoir partagé cela avec nous. Une dernière question peut-être? Comment est-ce que tu as entendu parler d'Abiac du Périvar et quand est-ce que tu as commencé à le faire? Je pense que ça fait à peu près deux ans que la famille coréenne, donc au début, on ne participait pas dans la participation live quand Abiac du Périvar était là, mais on écoutait Abiac du Périvar tous les jours sur YouTube mais on a décidé de participer pour vrai en étant présentes et maintenant, nous avons commencé à participer tous les jours maintenant, mais les feedbacks de la famille coréenne, ils ressentent beaucoup d'amour de Baba et aussi de Sister Moini et aussi de la famille à Naviac Tibaribar. et tout le monde sent que sa dharna est de plus en plus améliorée tous les jours. Quotidiennement, la dharna de la famille coréenne s'améliore quotidiennement et on a beaucoup de gratitude. Nous sommes très contents. Nous sommes contents aussi que vous pouvez partager. donc vous êtes le matin. Donc, continuez à nous voir le matin, à vous joindre au groupe. Est-ce que vous voulez lire le devoir de demain? Aum Shanti avant de moi aussi, je veux dire merci à Sebo Mika qui parle. C'est notre plaisir. Nous sommes très contents que la famille coréenne est là et on vous remercie chacun d'entre vous comme toute la famille thaïlandaise et la fille coréenne sont tous les deux très proches de nous. Merci et transmettez nos remerciements à chacun des êtres de la famille coréenne. Et c'est la même chose pour Didi qui vous envoie Yad Pierre. Et tout le monde est heureux de vous voir. Une dernière question c'est votre nom depuis les deux Pavitra? Est-ce que tu as donné bien sûr ce n'est pas un nom coréen c'est eu ce nom spécial quand j'ai rencontré papa pas de dada mais d'une seigneure oui mais on m'a donné ce nom Pavitra. Merci c'était pour vous. merci Bumi merci beaucoup alors maintenant tu peux lire le devoir du Bumi le zèle et l'enthousiasme le niveau voilà shiv shakti je ne suis pas une âme ordinaire je suis une shiv shakti le père m'appartient et j'appartiens au père maintenez maintenez cette conscience et vous n'expérimenterez jamais la solitude vous ne serez jamais découragé vous aurez constamment du zèle et de l'enthousiasme shiv shakti signifie que shiva et les shakti sont combinés lorsqu'il y a des milliers de bras du père à l'autorité toute puissante le zèle et l'enthousiasme sont au rendez-vous au shanti le zèle et l'enthousiasme le niveau volant shiv shakti je ne suis pas une âme ordinaire je suis une shiv shakti le père m'appartient et j'appartiens au père maintenez cette conscience et vous n'expérimenterez jamais la solitude vous ne serez jamais découragé vous aurez constamment du zèle et de l'enthousiasme shiv shakti signifie que shiva et les shaktis sont combinés lorsqu'il y a les milliers de bras du père à l'autorité toute puissante le zèle et l'enthousiasme sont au rendez-vous le zèle ou l'enthousiasme et l'enthousiasme shiv shakti je ne suis pas une âme ordinaire je suis une shiv shakti le père m'appartient et j'appartiens au père maintenez cette conscience et vous n'expérimenterez jamais la solitude vous ne serez jamais découragé vous aurez constamment du zèle et de l'enthousiasme shiv shakti shiv shakti signifie que shiva et les shaktis sont combinés lorsqu'il y a les milliers de bras du père à l'autorité toute puissante le zèle et l'enthousiasme sont au rendez-vous om shanty Sainte.